Laissez traiter le temps et oblige l'administration fiscale à vous, pour s'appuyer qu'un million d'euros de Mme Pintus, elle n'y est pour rien. Et la décision du conseil municipal, Mme Pintus, elle n'y est pour rien. On est clair ? Voilà. Christophe ? Alors, pour l'augmentation des taxes d'habitation, je suis contre. Pour la conventure, je pense qu'on peut continuer à faire des efforts pour faire des économies, surtout qu'elles pourraient largement être compensées par l'autre taxe sur les consommateurs. Alors, pour peut-être refixer les idées, il faut peut-être qu'on ait une idée des montants de sa présence. Là, j'ai pas le montré. C'est sûr qu'on l'a dit. Voilà, c'est pas grand chose que la taxe d'habitation. C'est pas possible, rien pour le bâtir. C'est très important, très important, sur la partie de la maison. On aurait fait créer un peu plus les maisons souveraines. Exactement, la partie, parce que ces personnes ne sont jamais là, elles participent à l'utilisation de l'ensemble. Ces personnes ne sont jamais là, et donc, pour moi, vous avez monté à 30%. Donc, compte tenu du montant de sa présence, ça permettrait aussi de compenser des membres de dotation d'État assez facilement. Alors, si j'ai dit, si on a osé augmenter les questions aussi du bâti, non-bâti, c'était pour être un peu solidaire, c'est qu'on augmente aussi les taxes d'habitation sur les maisons secondaires. J'ai préféré pas monter à 60% sur les maisons secondaires, et de monter un peu, c'est vraiment un peu, parce que de bien comme c'est un processus, c'est vraiment un peu sur le bâti et sur le non-bâti. Mon raisonnement a été là, mais j'ai bien, en un moment de mon travail, j'avais bien compris. C'est peut-être que j'ai fait rappeler les gens qui sont l'arrêt, que les gens qui habitent dans l'économie. J'ai essayé de modérer dans les deux domaines. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais les personnes en résidence secondaire ou les personnes permanentes ne sont pas plus, enfin, les personnes en résidence secondaire ne sont pas plus responsables que les permanentes de la médecin. Mais c'est un tout, il n'y a pas que ça qui aura bien des sous-tout. Ah mais c'est quoi tout ? Qu'est-ce que, pas rien ? Mais c'est pas vrai, de côté, je pourrais amener ce bruit, vous avez noté tout. On peut discuter de nous. Mais j'en ai, mais pourquoi, enfin, je veux dire, le sens d'augmenter les taxes, c'est d'avoir plus d'argent pour faire plus de choses. Donc, après, vous ne faites pas la piste, vous voyez, là, pour beaucoup, Christophe, vous avez une belle démonstration. Ce que vous voulez faire, c'est des devoirs par rapport à ce que devrait coûter la piste si on suivait votre logique. Vous voulez faire quoi ? Augmenter les taxes pour faire quoi ? Il n'y a rien, il n'y a pas de subvention. Vous avez un emprunt, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous êtes bloqués pour augmenter les taxes. Parce que l'emprunt, il n'utilise comme on l'avait alors. Comme ça t'a dit au début, dès qu'on a une subvention, il continue à travailler. Vous n'avez pas de subvention, donc l'emprunt, vous ne pouvez pas l'utiliser. On a un peu, on a un peu, on a un peu, on a un peu, on a un peu plus. 40 000 euros, voilà. Donc, 40 000 euros. Je ne vois pas comment c'est. On vote séparé, comme ça tu peux voter comme un petit, vous avez l'accent. Donc, pour la fête. Excusez-moi, monsieur, la fête, est-ce qu'on parle de la note, de la carte que vous avez évoquée en plus en plus ou en plus ? Non, mais on peut en parler après, mais c'est juste pour savoir qu'est-ce qu'on a en plus en plus. Mais le ratio, j'en ai parlé un peu avant. Oui. Je disais, en formé été, pour 2020. Ou alors, on vote les tours et on parle de ça après. On va vous parler, et ça ne vous fera pas changer d'avis. On peut parler là-bas, en plus, en plus. Donc, chacun a décidé de voter sur l'ouvrir, on a discuté les trois jours. On vote tous par exemple. Donc, en 2020, à l'intérieur du compte de gestion 2021, il nous dit, si on fait 633 732 euros visés par 1714,17 euros, ça équivaut à 3,62 années. Il estime que c'était en 2021, c'était excellent. Ce ratio, c'est lui, qu'il ne faut théoriquement que 3,62 années de capacité de financement pour rembourser l'intégralage de la dette. La dette en détement actuel, compte tenu d'une nouvelle enquête de 400 000 euros, est de 941,825,91 euros. Si la CAF reste sur le même niveau de ratio, ça serait 941,825 euros sur 174,817 euros, ça équivaut à 5 années-mérutres, à 5 mérutres en plus tannées. Ce ratio, c'est très bon. C'est son rapport, c'est l'élément. Après, on pouvait être en plus de la capacité de cette façon de calculer l'endatement, on ne peut pas mettre le temps. Ça a été dommage, M. Vincent est bien malade, et j'espère qu'il va s'en remettre, parce qu'il nous a bien aidé à nettoyer le budget, ou à appeler qu'il y a des pleines de postes sur le métallisme. Je n'ai pas même compris sa fonction. Il est pour consigner les milieux. Il est dans les équipes. Il fait partie des équipes, c'est ça ? Donc, s'il vous plaît, on passe par un bruit de la séquence. Par rapport à ça, par rapport à ça, juste, effectivement, on a des chiffres dont on est pas au monsieur, dont je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas le nom en tête, ils sont bons et encourageants. Mais, c'est très léthi, c'est, mais sans pouvoir briser l'optimisme ambiant, on regarde cette note de synthèse, j'aimerais quand même la nuancer. Parce qu'en effet, la CAF 2021 intègre les restes à réaliser de l'année, année Covid, pour laquelle beaucoup de chapitres n'ont été que partiellement réalisés. Et, vous le savez mieux que personne, ici, autour de cette table, la CAF, donc, c'est la capacité d'autofinancement de ce déracelle, s'établit plus généralement à 75 000 euros qu'à 175 000. Cela augmente, donc, fortement, le nombre d'années nécessaires, le nombre d'années à atteindre ou à guider à l'extinction de la dette. de ce déracelle. Donc, voilà, moi, je veux juste mettre cette nuance qu'effectivement, en intégrant ces restes à recevoir, on a une CAF plus importante, mais la CAF moyenne de ce déracelle est plus de 75 000, ce que de 175. Voilà, mais par contre, si on en reste là par rapport à ça, ça voulait dire qu'il faudrait plus de 8 années sans rien faire pour arriver à l'extinction de la dette. Sauf que vous avez été élu sur le maire votre conseil municipal pour faire, puisque vous avez dans vos projets, le projet de parking, j'en reviendrai, en questions diverses, le projet d'une école et bien d'autres projets annoncés dans votre campagne. Donc, il faudra, à un moment donné, prendre des décisions courageuses aussi. Et je redis juste par rapport à ça, c'est que vous êtes engagés, comme on l'avait demandé, à ce que vous utilisiez l'empoin qu'en contrepartie des subventions si elles étaient retenues. Et donc, effectivement, vous maintenez cet engagement et vous le prouvez. Simplement, ça veut dire que si demain vous avez envie d'utiliser l'empoin, même si vous n'avez pas de subvention, vous pouvez l'utiliser puisque l'investissement pourrait être couvert pour l'empoin. Donc, il n'y a pas de notion contractuelle de dire si on a maturation, on ne peut pas mettre un point. C'est simplement une volonté que j'avais demandé qui avait été acceptée. Voilà. sur la carte, c'est vrai que c'est une façon d'accroisant, à prendre avec prévention. Il y a une liste de trésors de 150 000 euros qui a été utilisée sur l'ancien mandat jusqu'à 125 000 euros. aujourd'hui, on a tout remboursé. C'est-à-dire qu'on a mis une trésorerie de 150 000 euros. Je n'ai pas envie de l'utiliser, mais on a quand même remboursé l'audet. Parce que les prix, c'est du classe, c'est des taux assez hauts. On va passer au vote qui est pour les taxes fonciers bâties pour les passées de 18,91 à 19,38 qui est contre. Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Pour les taxes fonciers non-bâties de 27,80. On est plus passé à 28,49. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Sur la majoration de la taxe d'habitation sur les résidents secondaires de 20 à 40 % et contre ? Qui s'abstient ? Merci. On passe à la 5e de libération. Je décide juste que pour le petit oui, que j'estime que ça devrait plus être. Oui, oui, non, je ne prends pas et on a le droit de vous décompte et il n'y a pas de problème. Il a bien compris le message. J'ai préféré modérer dans les trois taxes. On peut pas pour le plus en plus, peut-être pour le plus non, non, mais pourquoi ? Je ne sais pas. Voilà. On passe à la 5e délibération, c'est proposition d'augmentation de 1,71 l'indice de référence sur tous les loyers sur l'ensemble des loyers communaux. Est-ce que tu as dit quoi ? 100,1. Ah, 100,1, bien mieux là. C'est l'indice de référence des loyers sur l'ensemble des loyers. Augmenter parce qu'on n'a pas augmenté les loyers communaux depuis des années. Je vais faire juste un réaffabrage avec pas mal de frais. Si vous pouvez rejoindre au prochain conseil municipal pour mémoire le rappel des loyers. Je vais essayer mais il faut vous enlèver les noms. Je peux ça vous faire passer. Je vais là, s'il vous plaît, je vais le citer. Non, non, non. Juste, par contre, je voudrais marier sur un loyer concernant le baltrap. On n'en est pas là. Non, non. C'est plus tard. Là, c'est le loyer des logements communaux. Là, je n'en ai pas le temps. Après, on voit après, j'en ai encore deux. C'est d'autres. Ah, oui. Vous allez pouvoir voir. Voilà. C'est pour les logements communaux. Vous pouvez les voyer de logements communaux. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Je trouve que c'est très bien. C'est une personne qui connaît d'autres. Il y a d'autres qui existent. On a pris le go. Tout le monde est en réponse. Et ça fait très longtemps. On a tout cas à l'obchargé des volets et on a pris on passe au taxi. L'olide taxi. Il est proposé aussi pareil de la même augmentation pour le taxi. Qui est contre ? Oui ? Moi, je vais être contre parce que je trouve que c'est un métier qui va avoir de gros difficultés dans le temps qui arrive. Donc, il faut peut-être de mon descen. C'est trois jours. Ah bon. On peut enlever les choses en avant. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est le loyer annuel. Annuel, je dis bien. C'est de 170,80 euros. Et j'applique l'indice que je dois appliquer. Il passe à 173,50. Mais tu peux être contre. Et je comprends bien le loyer annuel. On revient le droit d'ici là qu'on va pas chercher. Il passe au vote. Il est contre. Il s'abstient. On va passer au loyer du Val-Trapp. C'est la même augmentation. Il est proposé la même augmentation pour le Val-Trapp. Le loyer annuel passerait de 1 500 euros à 1 500,5,15. Allez-y, ma part. Juste une remarque, monsieur le maire. Vous avez fait remarquer en juillet 2020 que le loyer perçu était de 1 212 au plus de 1 500 euros pour actuel. Je vois que vous avez, à partir de la marque, fait en sorte que ce qui est payé soit conforme au contrat. Néanmoins, j'ai vérifié avec Nathalie, je parle sur le contrôle. Le loyer perçu, vous n'avez pas fait de rattrapage sur les loyers. C'est pas le droit de faire les rattrapages. C'est tout. C'est quand même... Oui, non, mais pardon, je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à monsieur le maire. Il y a peut-être probablement ce que monsieur le maire m'a dit. Donc, sans vouloir dégrader votre image, c'est juste qu'il y a quand même des décisions qui sont prises, il faudrait que vous les prenez. Et si on fait maintenant le récap de banque à gagner sur les 5 ou 6 années où vous êtes formés à demander le rattrapage, ça vous fait 1764 euros dans les caisses de la mairie, donc autant de droit à santé. Je voudrais entrer avec la famille si on a le droit. Mais, d'accord, enfin, je voudrais me dire que vous ne vous en avez pas. C'est pas contre ce qu'on veut. Donc, si on a le droit, je vais le faire. Mais monsieur le maire, est-ce qu'un locataire a le droit de ne pas payer le loyer qu'il ait tenu de payer ? C'est insensable pour une question. Oui, mais il faut voir pourquoi. Parce que peut-être il peut même payer avec une arme. Non, non, non. Je vais le faire. Je vais le faire avec Nathalie. S'il y a un rattrapage à faire, je ne vois pas pourquoi je vais en faire avec elle. Il y a une convention qui existe avec le battre. On est en train de voir avec l'avocat, on travaille. Il y a des arguments pour aujourd'hui, on est... On travaille. Je ne peux pas dire que ça. C'est pas pour... C'était la page de 99 ans. Donc, on est en train de voir avec l'avocat ce qu'on peut faire. J'ai entendu à la peinture depuis quelques temps nous dire, nous le redire, nous le redire, nous le redire, mais j'y travaille. Si votre avocat vous a eu des idées... La raison sous le principe. Non, mais c'est pas la raison sous le principe. Elle a malgré tout. Des fois, la raison de quoi ? La raison ? La raison. Juste, attention à la convention. Est-ce qu'il y a des gens prélus ? 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 Non, 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 c'est pas un remontage. Parce que c'est pas un voyer. Oui, mais c'est pas... J'ai pas piqué la... On peut passer à votre première phrase qui est compte et qui s'abstient. Merci. On me demande de vous dire est-ce qu'on fait à partir du 1er avril les augmentations pour les loyers ? Est-ce qu'on doit donner de date au 1er mai ? C'est effectif à retour à la préfecture. Voilà. Quand on envoyait en retour à la préfecture, on ne va pas dans le 1er mai. Est-ce que vous êtes d'accord que les augmentations que je vous ai proposées on les active à partir du 1er mai ? Vaut mieux. Vaut mieux. Oui, c'est pour ça que le 1er mai ça devrait être pour le 1er juin. Pour le 1er juin. si c'est... Le 1er juin, c'est plus rassurant ? Le 1er juin. Hein ? On a créé l'indemnité du conseil allégué au comptable du trésor. Aujourd'hui, c'est M. Pierre-Yves Silky. Et tant le comptable du trésor en poste à grâce, combien il peut être allégué ? L'indemnité. C'est 1. 500 euros. Nathalie ? L'indemnité du trésor c'est 600 euros. 1. C'est ça. 1. Il y a des questions ? On peut passer au vote. On passe au vote. Qui est compte ? Qui s'abstient ? Merci. 7e délibération. L'état annuel des indemnités des élus pour visiter par nom-prénom, fonction, taux et montant mensuel. La carrière en marque, maire, le taux 42,6%. Montant mensuel sur le bas du 23 mars de 22, 1656,488. Madame Lopère, Ray Martine, première adjointe, le taux 18,8%. 770,10 euros. M. Roustan Marseille, deuxième adjointe, 12,8%. 770,10 euros. Alain Bonapé, William, troisième adjointe, 12,8%. 770,10 euros. M. Compagnie Serge, quatrième adjointe, 18,8%, 770,10 euros. Madame Jovi Naso-Chori, conseillère avec délégation, 4,5%. Ce qui fait 1075,102. Total de compte mensuel, 4912,30 euros. Total de compte annuel, 51,947,60 euros. Il y a des commentaires, est-ce que je peux passer au vote ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait vote là-dessus, c'est une information au gros, c'est... Il n'y a pas de vote ? Non, elle m'a dit que c'était pas marqué un rouge, là, non. Simplement... Si, il n'y a pas de vote, Mme Marie. Si, il faut voter. Oui, il faut voter. Mme Marie en rouge. D'accord. Simplement, je vais redire ce que j'ai dit en 2015, quand votre prédécesseur, M. Le Nair, a proposé l'augmentation de la pression fiscale de l'Espérance et de moi de 1 point à l'époque. J'avais dit que cette augmentation représentait 30, 15 000 euros à l'époque et que c'était 30% des indemnités sur un point, enfin, début. Sur le ton de la présenterie, je redis ce que j'ai dit et je la date. C'est que l'augmentation que vous nous avez proposée des taxes, c'est aux alentours de 15 000 euros. Ça correspond à 22% de vos indemnités annuelles chargées et que donc, peut-être qu'on aurait pu, comme je l'ai proposé en 2015, baisser cette indemnité de 22% pour éviter l'augmentation de la pression fiscale. Et voilà. Après, j'arrête. Non, non, mais c'est pas la pédéconomie. Si vous pouvez le remarquer, vous avez vu que quand même on est présent. Non, non, mais je ne mets pas un bout ni le temps ni le travail. Je dis simplement que voilà. Je pense que les personnes qui sont aux chinois limitées se dévourent pour la commune. Je pense que on peut se dire qu'il y a une personne mieux pour vous. Mais si vous voulez de là, pas penser. Non, 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 mais pas. Que ça soit bien exerce, je n'ai en aucun cas en doute ni le travail ni le temps qui s'y passait. Je dis simplement que par rapport au montant dévisoire de l'augmentation, ça correspond à 22% de vos annuités annuelles. Voilà. Je t'appuie le cas de plus de gens ou de te pas. Il y a d'autres réceptions. On peut passer au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. On va passer au vote du budget prégnatif 2022. Au crédit de fonctionnement au niveau du budget dans la section de fonctionnement, dépense de la section de fonctionnement est de 1,63,060,64. Recette de la section de fonctionnement est de 1,052,080. Résultat de fonctionnement à portée. Dans les recettes de la section de fonctionnement et à reporter c'était 250,980,64. Total de la section de fonctionnement. Dans le fonctionnement, il y a 1,03,060,064. Dans la section de dépense, c'était les dépenses. Dans les recettes, il y a 1,03,060,060,64. 2,03,060,060,060,060,060,060,060. Dans la partie investissement, 1,03,060,060,060,060,060,060. Dans la走吧, c'est 4,03,010,260,060,060,à un Risage 2,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060. Le total de la section d'investissement, le fonctionnement, c'est 567,346,98 et dans le fonctionnement, les recettes, c'est 5,567,346,98. Donc, le total du budget, le fonctionnement, c'est 1,870,407,62 à partie dépenses, à partie recettes, 1,870,407,62. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'on peut le faire ? Vas-y, vas-y. M. le maire, sur le budget politique de 2021, le budget, au-delà d'être un acte comptable, est un acte politique au sens du terme. Il met en musique, il met les mots sur la musique que vous voulez jouer pour notre village. Et j'ai eu l'occasion, lors de la commission de travail de la ville, de vous conseiller de construire le budget avec une vision pluriannuelle, et pas simplement en remettant les mêmes sommes que celles dépensées annuellement. Ce budget appelle aussi des réflexions de la part de notre groupe, avec l'entretien des bâtiments communaux, pour lequel vous mettez 26 000 euros contre 52 000 en 2021. Alors que, bon, j'avais dit aussi que les bâtiments communaux méritent toute notre attention. Les chapitres 62-36 et 62-32 qui sont en augmentation par rapport aux frais d'impression et de diffusion. Et là, je vous propose, bien entendu, si c'est possible, de dématérialiser certaines publications de la commune, comme le journal. Et même si cela ne coûte rien à la commune, puisque vous avez dit que c'était payé par les artisans, je vous propose que ces sommes soient reversées au budget, puis mises sur le code du CCAS pour permettre de proposer des activités complémentaires aux personnes des 3e et 4e actes, qui le méritent bien. Et puis aussi, avec la dématérialisation, on ferait un geste pour notre planète. Souvenez-vous de la phrase de Pierre Rabhi qui illustrait ma carte de vœux 2022. Il est vrai que c'est à l'unitien, les plus petites actions, que l'on amorce des grands changements. Et on pourrait très bien, mon espérance est, on pourrait très bien devenir le petit colligui de Pierre Rabhi, des collectivités territoriales, et de pouvoir dire ainsi, j'ai fait ma compte. L'encours de la dette qui va passer cette année à 941 000, avec l'encours bien entendu, qui va passer à un peu plus de 941 000, et qui va représenter 72% des recettes de fonctionnement, comme du 60% l'année dernière. Je pense qu'il faut être prudent là aussi. Vous avez tenu compte de nos remarques, puisque vous baissez là aussi la taxe sur l'électricité, mais vous surestimez le point de gaffe à vue de la taxe d'aménagement. Là aussi, je le redis, soyez au prévigilable par rapport à ça, surtout dans la conjoncture actuelle. Il ne faudrait pas qu'on ait de mauvais chiffres à la sortie par rapport à une surévaluation. Et enfin, en termes d'investissement, vous êtes plus que prudent, puisque vous affectez à cette réception seulement, ça mène 3 420 euros. Je n'intègre volontairement pas le montant du capital de l'emploi. Cette année encore, M. le maire, nous allons vous faire confiance. Et nous allons vous accompagner pour qu'au bout du compte, on soit définitivement, on se fera cette évaluée. L'intérêt général est depuis le début de notre mandat, de ce mandat-là, notre maître mot, le maître mot de notre action. Donc nous approuvrons notre budget. Comme l'année dernière, il n'y a derrière cette approbation aucune transaction ni volonté de quitter les bancs de l'opposition sur lesquels nous sommes assis. Et nous restons donc, Stéphanie et moi, dans l'opposition. Nous gardons notre liberté de parole et notre liberté de pensée. Et il me semble que nous l'avons démontré à chaque fois que cela était, que nous le jugions nécessaire. Et cela dans le plus grand respect de nos conditions, mais aussi dans le plus grand respect de la confiance qu'une partie du corps électoral nous a accordée en juin 2020. Donc, M. le maire, nous allons rafronter votre budget. C'est un peu du bruit, il fait tard. Oui, 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 bien sûr. Merci. 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 est ce que le montant des taxes qui vient de vous être noté sont intégrés non pour moi ça me met en vérité pour et sur la partie il y a un montant d'un euro pour c'est un pays qui a fait une conférence qui ça c'est à dire si c'est à dire on n'a pas écouté si dernier mandat pour l'instant j'ai voté pour toi avant qu'on reprenne c'était infocom qui gérait ça c'était un seul bulletin par an gratuit pour la commune qui n'était pas distribué il était livré là c'était un niveau service ici et il demandait les cotisations aux artisans commerçants c'était 600 euros pour pour l'encart on a compris avec corinne donc cette idée on est parti sur 4 bulletins par an et on est allé voir les artisans moi même j'avais mis un encart à l'époque donc ça me paraissait super cher donc on a trouvé un arrondement avec eux et on est parti sur une base pour être transparents avec tout le monde de 250 euros et lesanciers à l'écart pour 4 parutions et distribuées dans toutes les boîtes aux lettres du village. Donc c'était le titre entre guillemets avec les commerçants qu'ils aient une distribuité dans toutes les boîtes aux lettres 4 fois par an. Donc pour être une nouvelle fois transparent, ça nous rapporte au total 3400 euros à l'année dans la commune. Les deux premiers trimestres de 2021, le premier bulletin ça nous a coûté 950 euros puisqu'on le faisait entièrement par la société Créamania. Ensuite j'ai fait des formations comme on avait expliqué en commission et finances. Maintenant ça nous coûte 516 euros puisque je fais la conception, la mise en page. On fait juste l'impression chez eux. Donc on fait une économie de 400 euros par bulletin donc 1700 euros par an. Au final le bulletin en 2021 il nous a coûté 2400 euros et pour les années à venir il va nous coûter 2000 euros. Donc on ne perd pas d'argent, on en gagne un petit peu. Et on ne peut pas le dématérialiser comme tu le souhaites puisqu'on a passé l'arrangement avec le commerçant de le distribuer 4 fois par an dans les boîtes aux lettres. Dernier point, je propose en plus de reverser l'argent au CCS pour une activité pour les seniors. Je pense à titre perso que l'activité pour les seniors, la lecture c'est important. On dématérialise tout. Il y en a certains qui n'ont pas d'informatique, pas d'ordi et je pense que c'est pour les anciens qu'on en fait. C'est important d'avoir le petit livret tous les trimestres. Ça fait 4 fois plus de recettes de cuisine qui font plaisir à m'en plaquer ceci. Donc c'est pour les anciens, je pense que c'est pour les anciens. Non, mais je comprends tout à fait. Je tiens à saluer le travail que je fais par Antoine Vincent. C'était simplement de dire, voilà, puisque cette quantité-là est payée par la contribution des commerçants. Ouais, mais on est censé distribuer tout le temps. D'accord. Il n'y a pas autant visibilité sur internet que dans les droits de la rue. Et quand tu le lis sur internet, tu ne lis pas la pub en bas. Enfin, tu ne sais pas. Il n'y a pas la même visibilité, je pense. Mais c'est une proposition. Il n'y avait pas cette information-là. Il y a eu une guide qui dit, on l'aurait distribuer obligatoirement. Voilà, c'est une proposition. Et pour info, il y a encore une économie de plus, puisqu'on le distribue nous-mêmes. Chaque adjoint à son petit secteur, on distribue à la main à nous-mêmes. On ne paye pas de société. Je suis frustrée, il n'y a pas de recette. Non, j'en ai envie. Désolé, à prochain. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut passer encore du livre, s'il y a d'autres commentaires ? On peut passer. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. On va passer au vote pour les subventions pour les associations. Donc, vous voulez pour votre subvention, association après association. Si vous voulez, je vous le dise. C'est obligé d'avoir votre budget. C'est obligé d'avoir votre budget. C'est obligé d'avoir votre budget. Voilà. On la met à 200 euros pour l'association des pompiers de Pétigny et Pévinade. pour que ça soit équilibré pour les deux. Il y a les deux parce que le village est de l'Opère de l'Opère de l'Opère de l'Opère de l'Opère. Il y a le rattrapage. Donc, je ne peux pas vous payer sur les deux villes avant. Donc, je les ai passés à 400 euros. Mais pour cette année. Il y a l'association Amicale de Saint-Pont-Pévinade de Pévinade de 200 euros. L'association Siné-Catholiste de 250 euros. L'association Comité des Péttes de 400 euros. L'association Comité des Pétouris de 500 euros. Cependant, j'ai vu Denis Chalmour au prochain conseil municipal. Il y a le droit de vous dire un peu ce qu'il faut. C'était un peu le débat à eux. C'était le débat. Donc, j'ai averti Denis pour pouvoir vous expliquer l'association Amicale de la Chasse 400 euros. L'association des Anciens Combattants 200 euros. L'association Soucours Catholique de 150 euros. L'association Théâtre à Galinette 300 euros. SOS Point SOS Foyer Chiragé 500 euros. Comité des Heures Sociales Personnelles 500 euros. Patrimoine des Vivants de 500 euros. Patrimoine des Vivants de 500 euros. Patrimoine des Vivants de 500 euros. Comme une nouvelle association, il y a des heures musicales. On leur donne 700 euros, 700 euros. Ils ont 1000 euros de prix de grâce. Ils partent presque à zéro. Ils ont très peu de trésorerie. Ils se sont pris un peu en retard pour s'organiser. Mais on a pu trouver avec Corinne et Thamiel des dates pour qu'on puisse faire quelque chose. C'est pour ça qu'on leur fait 500 euros. Et après, pour le Festival de Musique Coréenne des Comandes et Nations qu'on avait enlevé. Ils sont venus quand même à l'entreprise faire un concert à l'église de Speracet. Ils leur mettent 200 euros. Donc ils font pour Speracet mercredi, donc demain soir à 20h. Je vous engage à venir les éditer. Donc je leur ai mis 200 euros. Est-ce que vous voulez qu'on vote à séparer ou qu'un plan de subvention ? Non, non. Je m'appelle Julie. Juste, je m'en discute si c'est... Oui. Non, c'est pas ça. C'est celui... La discussion qu'on a eue, c'est qu'aujourd'hui... Le panier coûte cher et c'est vraiment pas de qualité. Aucun panier. Vous avez 1000 euros de budget, oui. Le panier coûte cher et on voit ce qu'il y a. Il y a combien de personnes à l'église ? Très bien. Donc je vois qu'il y a pas de panier. Non, il n'y aura pas de panier. C'est pour que les gens sont un peu sous-voil. C'est pour ça qu'il y a... C'est beaucoup plus mondial. C'est beaucoup plus mondial. Je vais vous demander plusieurs personnes. Vous avez peut-être une personne qui veut me baigner. Mais... Et donc... Mais quand bien vous y en auricule, qu'est-ce que ça vous coûte un panier ? Et alors, vous pouvez faire un panier et le repas ? Donc ça veut dire qu'il faut donner un panier ? C'est pas... C'est combien ? 70 ? 70 ans. Donc tous ceux qui viennent pas... Non, mais c'est pas moi que vous punissez, madame. C'est personne. Mais je punis personne. Je punis personne. Ah si. Ah bah non. C'est pas parce qu'il y a eu une demande de panier. Bah vous punissez au moins une personne. Vous m'écoutez, j'ai été nommer vice-président. Parce qu'il y a demain la réunion. Oui. On en reparlera. Mais demain, il n'y aura pas de panier. C'est tout qui est décidé. Voilà, tout à fait. Et on l'a pas donné en 2002, à ma demande. Parce que c'est plus des paniers où on mettait un quart de vin blanc, du foie gras, de je ne sais pas vous. Mais vous y mettez des paniers de... Mais parce que... Mais parce que... Non, mais parce que... Mais parce que... Des paniers, c'est plus cher que ce que vous pouvez penser. Et si on donne... Et si on donne un panier à tous ceux qui viennent pas, je pense qu'il nous faudra mettre un peu plus d'argent. Donc déjà, peut-être que les gens ne peuvent pas se passer. C'est ça qu'ils nous disent. On va aller chercher. Mais... C'est un repas. Mais là, ils vont s'en occuper. Donc pour ça, ils vont faire du téléphonie. Et voilà. Ces personnes... Et les gens sont très contents de se retrouver. Et un repas, c'est beaucoup plus convivial. Ils passent les bonnes journées. C'est vrai. C'est parfait. Est-ce qu'on peut passer pour votre... On vote la visite globale ? Qui est con ? C'est aussi. Et je vous remercie. Donc on passe à la 9ème délibération. C'est donc une subvention. Je laisse la parole à Viviane. Donc cette demande de subvention concerne l'acquisition d'un terrain d'une valeur de 180 000 euros. Donc on avait déjà présenté ce dossier, mais là on a un nouveau plan de financement. Donc suite à des échanges avec la région, ils ont terminé un montant exact. Donc le montant d'opération serait de 180 000 euros. La subvention région qui pourrait nous être accordée serait de 74 250 euros. Donc elle est calculée par rapport au prix de l'estimation des domaines qui est de 135 000 euros. avec plus de 10 % autorisés, ce qui nous amène à 141 500 euros. Et ils nous subventionneraient à 50 % de ce montant-là. Donc on aurait une subvention région à la hauteur de 74 250 euros. Et on demanderait au département le complément pour arriver au 80 % des 180 000 euros autorisés. Ce qui nous amènerait à un montant de 69 750 euros à demander au département. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce niveau de plan de financement ? Vous avez des questions ? Merci. 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 Donc la deuxième demande de subvention, c'est celle de la coitation cantonale du 2022. Donc ça correspond à des travaux sur la voirie communale. Donc, on souhaite demander 80% de subventions comme est autorisé sur un montant de 63 880 euros hors taxes, soit 76 749 euros pour TCL. Donc, cette dotation contenable, c'est 80% des 63 880 euros hors taxes, soit 51 104 euros. Donc, on souhaite solliciter la subvention de la subvention au Conseil départemental. Donc, bien évidemment, on a toute une liste de travaux prévus. Aussi bien qu'on ne va pas pouvoir tous les faire, étant donné qu'il y a beaucoup de prix qui vont monter, notamment tout ce qui est enrobés, goudrons. Donc, aussi bien en faisant la moitié de la liste qui va être proposée, on en aura en total de la subvention. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop. Donc, le détail de travaux de voie, il est prévu. Sur la place Charme-de-Vaule, création des réseaux, eau pluviale. La rue des Orangers, extension du réseau, eau pluviale. Chemin des déchets, création d'image, eau pluviale. Chemin des basses-moulières, création regarderie, sur eau pluviale. Ensuite, il est prévu aussi des travaux de voie sur l'ensemble de la commune, réflexion de chaussée en enrouvée. Donc, on a prévu, en fait, un certain nombre de mètres carrés d'enrouvée pour chercher des troubles, si besoin, sur l'agrame pour le nage. Chemin de la piste du gaz, dépose et repose de la barrière d'FCI un peu plus haut. D'accord ? Non, parce qu'on a fait, j'ai fait le bouton avec le corps 06, on est monté, on a fait une tour avec le siège Campiani. On s'aperçoit que la barrière, elle est basse. On pensait que c'était, il y avait un morceau qui est d'FCI, il n'y avait pas du tout d'FCI. Et eux, ils nous conseillent de la remontée plus haut et sur leur champ, de mettre des blocs béton pour limiter la grande largeur. Ça permettrait de dire qu'on pourrait voir des camions qui viennent déposer au bac, mais là, aujourd'hui, quelqu'un de ça, ils sont à l'arbre stationnement pour y aller vers ça. On va aller déposer au bac sur l'arbre stationnement. Prenez garde quand même de respecter les conditions de circulation et bien de France. Oui, c'est pour ça. C'est ça, c'est un peu de gros 06. On va laisser la place de deux camions, c'est ça. J'ai arrivé, il y a un flot de deux camions qui fait se garder. Ça va m'aider la circulation. Il y en a qui ont eu le point sur toute la commune. Non, non, pardon, vous avez peut-être que je ne me suis pas fait comprendre, mais là, vous parlez de la possibilité de prendre les camions confiés. Oui, oui. Mais vous avez une servitude de utilité publique pour bien de France. Donc, vous devez respecter la circulation libre de l'Université de France. Et probablement, il y a des critères aussi. C'est juste une barrière. On n'en a pas une carte. D'accord. C'est une barrière qui est un peu un universel. On pourrait éviter que les cartes, comme aujourd'hui, ça se passe. Et eux, il y a un sens déroché. Voilà. Ils viennent à nous de la déplacer. À nous de la déplacer, eux, ils mettront ou des rochers, ou des bouleurs britons. Ensuite, il y a les travaux sur la boule du docteur Beltrude. Au bout de Bourguet, le boule de Saint-Césaire et le boulevard du docteur Sébou, les axes principaux, mise en place de valence de signalisation. Et au bout de Saint-Césaire, le boule de Bourguet, le boulevard du docteur Sébou, sécurisation des passages piéton. Est-ce que vous avez des questions ? Juste un commentaire rapide. On ne peut que se réjouer de constater les efforts planifiés pour la sécurisation des biens. Ça prend plaisir aux collectivités de voir qu'ils ne sont pas mobilisés pour rien et que c'est tout à l'autre moment. Vous n'avez pas entendu. Il y avait juste deux questions. Comment se fait-il que les montants à la fois totaux d'adoptation et d'enfin sont strictement les mêmes que l'adoptation cantonale de l'an dernier au centime près ? C'est ce qu'on a devant le département. C'est un problème censé être un maximum autorisé. Un montant total au centime près, c'est... C'est ça. Alors, la problématique, j'ai interpellé le prévélité de Jean-Louis pour un projet d'enfin de budget, j'ai déjà montré, il faudrait dire que vous remettez les mêmes chiffres. D'accord. Ok. Très bien. Et ça sera le même système, on sera remboursé peut-être en 2023. Alors, juste une question, il y a plusieurs lignes qui sont en rapport avec l'autotap. Non, au plus liable. Alors, au plus liable, ce qu'il faut savoir, c'est que la CAPG, parce qu'on va le voir plus tard dans la clé, la CAPG est en charge de ce qui est à souterrain, et ce qui est en surface, qui ne s'est pas venu, c'est à la même. Ça veut dire que les prix, ce qui se voit, c'est au mégo payé, et eux, ce qui est en chute. C'est le mégo payé. Mais vous devriez avoir, j'imagine, une convention ou un texte qui défonce ça. Parce que c'est, je trouve que depuis le prévu de votre mandat, je n'insisteime au rien, je pense à dire. Il y a des sommes pro-sales qui sont dépensés en pluvial. Mais c'est suite à la demande d'habitants qui n'ont pas été entendus depuis, par exemple, le plus loin d'alors de les Orangé, madame, vous avez vu son nom, il y a des années, des années, des années, qu'elle se plaignait, qu'elle a été inondée plus d'une fois. On en a fait des... Non, je ne remets pas en pause dans les autres temps, c'est juste que je n'arrive pas bien à comprendre la gestion des eaux pluviales. On va aller plus loin, vous êtes... Oui, on va y venir avec la plaine. Si vous voulez, ce n'est pas clair. Et sans vous mettre en pause, non, ce n'est pas clair, mais vous êtes au fond, après, ce n'est pas clair. Il y a des parties qui vont relever de la CRPG, je ne vois pas pourquoi c'est... Non, alors, maintenant. On entend plus que c'est financé par la dotation, ça va le faire. Comme je l'expliquais, nous, les collectivités, les mairies payent sur l'air en surface, que ce soit le canineau et tout, et la CAPG paye sur l'air de nouveaux tuyaux, mais la CAPG se recule, c'est eux qui gèrent ce dossier, et vous allez voir plus loin quand on va les abîmer... Oui, mais ce n'est pas les termes de la Convention GQ, parce que la Convention GQ, elle dit, vous êtes en U, vous êtes en U, ou en Rappu. Et il est congé, il a été voté à Pitegrasse, que ceux qui font des travaux, payer des travaux. C'est-à-dire qu'ils auraient pu tout incorporer, ils auraient pu faire... Puisque c'est des mairies qui vont payer, c'est la CAPG n'a pas mis d'argent, moi je vous invite un peu à examiner les conditions de l'air... J'ai été aux élusions, mais j'ai... Parce que je pense que c'est pas correct, de vous plaire payer... Et vous allez voir à l'athlète qu'on paye. Vous allez voir qu'à la prochaine délibération, on touche au moins que... Et c'est suite aux travaux de la Rue des Anges. Donc, du coup, il y a une question... Qui est contre cette demande de subvention ? Qui s'abstient ? Merci. On va passer à la 10e délibération, c'est l'élection des membres de la commission d'affecteur. Les modalités de l'élection, c'est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, niveau préférentiel, au scrutin secret, sauf décision unanime, contraire à l'Assemblée délibérante. Je pourrais vous proposer aujourd'hui... Cette commission se compose du maire de quatre adjoints et d'un représentant de chaque liste. C'est-à-dire que malheureusement, au départ, il n'y avait que deux listes. Donc, je prends le choix. Il n'y avait que deux listes à l'élection. Vous n'êtes qu'une liste. Malheureusement, vous êtes... La vôtre est de ce que vous parlez ? Oui, la vôtre, c'est de votre liste. Et la vôtre, ça fait trois. Oui, non. Donc, je prends l'option pour que tout le monde participe, si vous avez mis d'accord. On fait comme la commission des finances. Tout le monde a le droit, les élus ont le droit d'assister à la CA. Ça éviterait qu'on se discute. Je n'ai pas envie, j'ai envie que mon opposition soit présente dans cette commission-là. Tout le monde peut discuter. Vous pouvez avoir obtenu... Oui, on a la commission. Il n'y a pas, il n'y a pas des morts et une extension. Non, on va faire comme la commission des finances. Sinon, on peut déjà piquer que le corps reste, on va se discuter. Il y en a un autre. Je n'y a pas de l'élection. Voilà. Et j'aimerais pas... Je pense qu'on est un peu plus formel, le notionnaire réglementaire, il y a marqué, vous êtes le président, il y a trois membres populaires, et trois membres superbes, même si ensuite vous faites la commission des finances, vous n'avez l'avancé à trois membres de l'Europe. Le vote peut être sur une liste. On peut faire une liste, on peut faire un secret, on fait une liste, et on vit le casse d'endroit au président. Je ne sais pas pourquoi on va le voir l'intérieur. Le règlement intérieur dit, il y a 14, on ne peut pas mettre du monde, mais si vous avez dit, il y a un moment avec une autre composition, ça prend une position. C'est votre choix. Non, le règlement intérieur, c'est le règlement. Après, c'est le règlement intérieur, on a une nouvelle idée, on va rester sur la touche. Moi, c'est pour que tout le monde participe, que ce soit, ne disait pas, la mairie est à l'embroculte, en plus, il y a une audition d'appel d'ordre, et il va y avoir deux ou trois sujets que j'aimerais que... Moi, je suis favorable. En fait, s'il faut modifier le règlementaire, pour qu'il tombe en tête, on ne peut pas modifier le règlementaire. On avait déjà parlé, pour qu'il y ait des réponses sur le gilet. Est-ce qu'on va utiliser le règlement intérieur ? Oui. Le prochain conseil. Mais on peut être plaqué, effectivement. Et je vous propose, pour ceux qui sont libres, mercredi prochain, 18h. Pour garder nos agendas. là ? Non, je ne peux pas faire partie de cette position qui a manqué en statuie. Je ne peux pas dire que... C'est pour une sentie de cette position. Ce truc, c'est discuté pour les parents, c'est des... Non, mais on sait monter d'un règlement intérieur pour être un peu carré, un peu strict. Vous avez fait une condition de commission qui ne vaut pas. On va faire le premier appel d'offres. Il y a tout. On va perdre nos temps. Le premier appel d'offres, la commission, elle n'est pas régulière. Ça ne va tout pété. Alors, je ne vais pas perdre mon temps. Parce que je peux appliquer les modalités de l'élection et vous allez rester sur le carreau. Oui, mais c'est pas grave. Mais moi, je n'ai pas envie de vous rester sur le carreau. Je veux que vous envergliez les mêmes choses qu'on prenne les décisions. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la commission n'appelle pas le lieu par essence où il faut de la rigueur. Si vous commencez comme ça, c'est des... Je vous parle en toute amitié, là, pour le coup. Vous commencez de travers. Je ne veux pas être associée à ça. Je ne vais pas perdre mon temps. Est-ce qu'on peut rajouter la délibération pour modifier le règlement intérieur ? Je ne crois pas que c'est bon. Voilà. Donc, on modifie le règlement intérieur. Mais qui est frustré ? Moi, je ne suis pas frustré. Mais moi, j'ai envie que, comme on ne dit pas, que vous ne fassiez pas partie, que personne ne fait partie de quelque chose. Comme ça, tout le monde en parle. Je ne sais pas. Le règlement intérieur vous permet de faire comme la commission des finances. Vous faites une commission d'appel d'or et vous l'invitez, vous élargissez si vous voulez. Vous avez une commission d'appel d'or qui est constituée. rentrée dans des trucs... Et qu'est-ce qu'il dit le règlement intérieur ? Alors, le règlement intérieur, il y a trois lignes. La commission est composée, la commission d'appel d'or article L14-11-5 sur le CGTC. C'était la commission proposée des lumières pour que son représentant est de trois membres titulaires et trois membres suppléants du conseil municipal élus par le conseil municipal à la représentation proportionnelle à tous l'endresse. C'est ça ? C'est ça. C'est ce que j'avais proposé. On s'aperçoit qu'il n'y a que deux listes. Imaginez que vous soyez séparés. La proposition que j'avais vous faire jusqu'à cet après-midi, c'était le maire 4 adjoints et en représentant de chaque des deux listes. Pourquoi vous êtes trois ? J'aimerais que tous les trois passent. Mais c'est pas qu'on peut encore se parler. Oui, mais j'ai pas dit que vous étiez fâchés. Ben donnez-moi un deux coups de vous. Oui, oui. Et voilà. Oui, mais j'ai pas voulu me fâcher. Moi, si vous avez compris, je pense que je voulais... On ne va pas fâcher pour ça. 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 Voilà. On ne va pas fâcher pour ça. Oui, on va faire un main levée. On ne va pas fâcher pour ça. C'est ça. Et qui vole que les étudiants ne se prirent. Bon, alors je reprends la libération. Tellement, il y avait un peu d'importance qu'il fallait qu'on voit quand il y en a un autre. C'est bien. Et oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Bien, bien, bien.